Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, commencez par mettre les j'aime et partagez cette vidéoconférence, mais au maximum, partagez-la tant que vous pouvez. Alors, la situation est un peu ridicule mais très triste. La Pologne est en panique totale. Nous parlons de la Pologne, ce pays occidental qui fait frontière avec la Bielorussie, ce pays qui a toujours été engagé, qui a toujours été au four et au moulin, dans le cadre du soutien indéfectible qu'il apporte à l'Ukraine. La Pologne est allée jusqu'à livrer à l'Ukraine le reste de ses avions de chasse, jusqu'à ce que le premier ministre, j'allais dire, polonais, avait déclaré en 2023, lors de son séjour à Paris, que désormais la Pologne avait ses deux mains et ses deux pieds plein versé dans le conflit russo-ukrainien. Que désormais, ce que l'Ukraine vit, c'est ce que la Pologne vit. La Pologne s'était donc déclarée comme étant membre à part entière du conflit. Et donc, la situation a évolué. Au fil du temps, la Pologne a commencé à se retirer de l'Ukraine. D'abord, leur dichotomie a commencé par cette affaire de vente des produits agricoles ukrainiens sur le sol polonais. Puisque vous avez des agriculteurs polonais qui se sont opposés. Parce que, du côté de l'Ukraine, selon les règles de l'Union européenne, vu ce que l'Ukraine traverse, l'Union européenne avait supprimé les barrières de douane, les tarifs de douane. Et donc, les Ukrainiens, étant habitués à la corruption, à tout ce qui n'est pas honnête, venaient vendre leurs produits sur les territoires polonais et sur d'autres territoires européens, à bas prix. Ce qui fait qu'il y avait une concurrence déloyale qui était instaurée. Et ce qui fait que, finalement, les produits de ces pays, les producteurs locaux, leurs produits ne marchaient pas. Alors, au fil du temps, tout ça s'est passé. Mais, désormais, la Pologne n'est plus tranquille. Elle n'est plus du tout tranquille. La Pologne s'est engagée dans une dynamique de réarmement qui ne dit pas son nom. Nous allons donner les chiffres tout à l'heure, mais les chiffres sont énormes. Lorsque vous voyez les communications du ministère de la Défense polonaise, vous constatez que la Pologne envisage, selon ce que le ministère même dit, d'être la première puissance de l'Europe. C'est-à-dire, la Pologne veut être le pays le mieux armé en Europe. Et ça, cela part de quoi ? Cela part d'une grande peur que la Pologne a. Et cette peur découle, selon la Pologne, du fait qu'elle soit un pays frontalier, un pays très proche de la Russie. Évidemment que la Pologne se reproche déjà de ce qu'elle a eu à prendre comme décision par le passé. La Pologne reconnaît ce qu'elle a fait à la Russie via l'Ukraine. Donc, la Pologne a peur des bruits de ses propres bottes. Or, lorsque vous regardez sur la carte, vous constatez que la Pologne n'est pas un pays frontalier avec la Russie. Vous avez la Bielorussie qui est là. La seule frontière, le seul espace qu'on peut considérer comme frontière, c'est Kaliningrad. Mais pourquoi la Pologne a autant peur ? On va aller dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, je vous informe que votre samouraï est grippé. Il y a un rhume, j'allais dire, un rhume maléfique qui m'a attrapé. Vous avez dû le constater toute la journée d'aujourd'hui. En dépit du fait que je sois sinusitaire, le rhume est venu encore s'imposer. De telle sorte qu'il fait tellement, j'ai tellement froid. Mais quoi qu'il advienne, on va continuer à donner les informations, à animer la vidéoconférence. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, donc, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. partagez-la au maximum. Cela permet de sécuriser la vidéoconférence. Donc, vous avez que depuis 2023, fin 2023, la Pologne a commandé près de plus de 1000 véhicules blindés. Mais pour les temps à venir, c'est en proche, la Pologne va recevoir, la Pologne est en train d'attendre de façon incessante, 159 véhicules blindés. La Pologne a déjà mis en place deux bataillons d'infanterie. Et donc, ces 159 véhicules blindés vont rejoindre directement leurs différentes unités pour permettre à ces bataillons d'être opérationnels. Selon les propos que nous entendons sur les médias occidentaux, nous apprenons que la Pologne est en train d'investir énormément, de se préparer véritablement pour une guerre. Une guerre de grande échelle. On ne sait pas de quelle guerre il s'agit. La Pologne a investi, de 2023 à maintenant, la Pologne a investi un milliard d'euros pour le moment dans le cadre d'achat des armes. C'est vrai que, actuellement, vous avez sur le continent européen beaucoup de pays qui sont en train de recourir à l'armement. La France même avait donné le temps au nom d'une soi-disant sécurité collective. C'est l'Union européenne qui avait temporisé le plan de la France. Mais l'élan, malgré que les autres pays continuent de se réarmer, mais l'élan que la Pologne vient de prendre, c'est un élan qui surprend tout le monde, les gens sont dépassés. Et puisque, on constate que c'est une véritable peur qui hante l'esprit de la Pologne. la Pologne a provoqué la Russie à travers son soutien à l'Ukraine, selon les autorités russes. Selon les autorités russes. Et donc, à votre avis, est-ce que la Pologne n'a pas raison de se prévenir ? Il y en a d'autres qui disent mieux vous prévenir que de guérir. Est-ce que la Pologne n'a pas raison de se préparer à toute éventualité ? Quoi qu'il advienne, l'annonce officielle, c'est que la Pologne est en pointe en Europe sur l'armement. Elle multiplie les achats d'armes et surtout, la Pologne ne fait que recruter des soldats. Oui, la Pologne ne fait que recruter des soldats. Et, bon, selon certains médias occidentaux, l'objectif, c'est de dissuader toute attaque ennemie, particulièrement venant de la Russie. Donc, c'est clair. Mais la grosse question qu'on va poser ici est celle de savoir est-ce que c'est facile de dissuader la Russie ? Est-ce que c'est facile ? Vous avez déjà la réponse. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il fallait dire concernant cette actualité sur la Pologne qui panique comme pas possible. Merci donc pour tous ceux qui ne sont pas encore abonné, veuillez vous abonner. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore activé la cloche de notification, merci de cliquer pour activer la cloche de notification. Cela vous permet de ne plus rater nos vidéoconférences. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï. Merci.